Et salut tout le monde, c'est Luthor, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, à Mitzorah, on va parler de quelque chose de très important, on va parler très sérieusement. On va parler de la chute de l'éther qui s'est notamment produite depuis une quinzaine, dizaine de jours. Alors à l'heure actuelle, je ne sais pas si ça repart ou si ça va redescendre. En tout cas, on va s'interroger et je vais essayer de vous expliquer comment moi je vois la chose par rapport à Sora. Parce que ça a un énorme impact forcément sur Sora. Alors forcément, pour moi, il ne devrait pas y avoir autant d'impact que ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Et on va du coup voir dans cette vidéo qu'est-ce qu'on fait quand l'éther s'écroule avec nos cartes Sora. Allez, c'est parti pour la vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors si vous êtes sur Sora, bien sûr, je pense que vous surveillez forcément le cours et que vous intéressez à la crypto-monnaie. En tout cas, si ce n'est pas le cas, je vous encourage fortement à le faire. Bien sûr, dans cette vidéo, aucun conseil en investissement. Vous faites ce que vous voulez. Je vous donne juste moi mon avis. Et puis moi, ce que je fais, ça ne veut pas dire qu'il faut que vous fassiez la même chose. Ça ne veut pas dire que j'ai forcément raison. Vous avez bien sûr le droit d'avoir un avis divergent. D'ailleurs, si c'est le cas, je vous invite à vous exprimer dans les commentaires. Les commentaires sont faits pour ça. Donc, si vous suivez le cours de l'éther, vous avez dû vous apercevoir qu'il y a eu un espèce de crash, un espèce de crash des cours des crypto-monnaies depuis à peu près le 12 mai. Le 12 mai, puisque sur l'éther, on avait tapé le plus haut le 12 mai à 16h avec un 3 629,24 euros sur Coinbase. Ça dépend des exchanges. Donc, le 12 mai. Et puis après, on a eu un effondrement puisqu'on a perdu plus de la moitié, plus de 50%. Et on a atteint le 23 mai, donc 11 jours plus tard, à 18h, 1412 euros. Donc, 3600, 1412 en 12 jours, forcément, c'est énorme. Ça en a fait paniquer certains. D'ailleurs, c'est souvent à cause de la panique que le marché s'effondre. Mais bref, on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour parler de SORAR et de l'impact que ça a eu sur SORAR. Alors, quand le cours était au plus haut, qu'est-ce qu'on a vu sur SORAR ? Qu'est-ce qui s'est passé sur notre jeu ? Eh bien, on a vu des prix en éther, les prix des cartes. S'écroulaient, tout simplement. Les gens avaient peur. Les gens se disaient, c'est devenu trop cher. Et beaucoup de joueurs se sont dit, l'éther est à 3000, 3002. Je vais vendre mes cartes et je vais sortir de l'argent. Alors, c'est bien sûr une bonne idée. Ils ont eu raison, forcément. Surtout quand on voit à l'heure actuelle le taux de l'éther. Ils ont eu raison si ça a marché. Le problème, c'est que vu que tout le monde voulait vendre, vu que beaucoup de monde voulait vendre et que forcément plus personne ne voulait acheter, qu'est-ce qui s'est passé ? Les prix ont baissé, ont baissé, ont baissé, ont baissé. On a vu des joueurs atteindre des prix incroyables. Et du coup, ça a également entraîné la chute du cours sur SORAR. Donc, l'éther au plus haut, le cours sur SORAR au plus bas. Pourquoi un certain équilibre au niveau de l'euro ? Parce qu'il y a encore beaucoup de joueurs qui pensent en euros sur SORAR. Moi, je pense que c'est une grosse erreur. Je vais vous expliquer juste après pourquoi. Ensuite, l'éther s'est cassé la figure. Du coup, les joueurs ont arrêté de vendre. Ils se sont mis à acheter. Puisque l'éther était moins chère, ils ont peut-être remis de l'argent sur SORAR. Qu'est-ce qui s'est passé du coup ? Moins de vendeurs, plus d'acheteurs. Les prix sur SORAR, ils ont grimpé. Et j'ai un exemple concret. Je vais vous faire voir ça tout de suite. Puisque moi, le 13, le jour où l'éther était le plus haut, j'ai acheté Adrien Arabio. Adrien Arabio, je l'ai acheté 0,118 éther. Ce qui correspondait à l'époque à environ 360 euros. Aujourd'hui, le moins cher des Adrien Arabio, c'est le mien que j'ai remis en vente. Il est à 0,25. Vous voyez la différence entre 0,118 et 0,25. Ce qui fait aujourd'hui au plus bas de l'éther quand il était à 1,600, 400 euros. Aujourd'hui, l'éther est monté. On est à plus de 500 euros. Donc, vous voyez que finalement, si vous réfléchissez qu'en euros, il y a quand même un gros delta. Puisque moi, je l'ai acheté 365. Là, il est à plus de 500. Il a presque doublé en euros. Mais en éther, c'est pareil. Il a presque doublé également. Donc, vous voyez un petit peu comment ça a influé sur le marché de l'éther. Maintenant, vous vous dites, bah oui, mais ça, moi, je m'en étais rendu compte aussi. Qu'est-ce qu'il faut faire ? En tout cas, qu'est-ce que toi, tu as fait ? Qu'est-ce que moi, j'ai fait ? Je vais vous expliquer ce que je pense de ce marché sur Sora. Alors, c'est un peu comme sur tous les marchés, finalement. Je me dis, est-ce qu'il ne faut pas acheter quand tout le monde vend ? C'est ce que j'ai fait. Et est-ce qu'il ne faut pas vendre quand tout le monde achète ? C'est ce que j'essaye de faire. On voit aujourd'hui que les prix sur Sora sont très élevés. Il y a beaucoup de joueurs, beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs, en tout cas les gros joueurs, qui ont pris presque un 50% depuis que l'éther descend. On a vu, par exemple, je ne sais pas, un Courtois. Un Courtois, il était à 0,7. Là, il est à 1,5 éther. Les prix sont très, très hauts. Est-ce qu'en ce moment, ce n'est pas le moment de vendre ? Garder son éther. Et une fois que l'éther va repartir, parce qu'après, ça, c'est au choix de chacun, les convictions de chacun. Moi, je pense, pour moi, l'éther va remonter. Ce qui fait que l'éther va remonter, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Les prix sur Sora, ils vont redescendre. Donc, c'est à ce moment-là que j'investirais. Vous avez compris ? Et là, se pose la question de ceux qui réfléchissent en euros. Parce que ça, eux, en fait, ils n'ont pas le même marché que moi, par exemple. Eux, ils ne voient pas les mêmes prix, forcément. Moi, je pense en éther. Eux, ils pensent en euros. Quand j'ai acheté Rabio, je l'ai acheté 0,18. Je le revends 0,25. Je fais un bénéfice en éther. Après, oui, je fais aussi un bénéfice en euros. Mais là, je ne pense pas comme ça. Mais si aujourd'hui, je revends, on va faire l'inverse. Si aujourd'hui, je revends mon Rabio 0,25 et que dans deux semaines, l'éther est remontée et que Rabio, son prix redescend, je pourrais m'en acheter deux pratiquement à deux semaines d'écart simplement sur cet effet de levier. Alors forcément, l'éther ne va peut-être pas remonter. Mais est-ce que ce n'est pas ça la bonne solution ? Je ne sais pas. En tout cas, c'est celle que je décide d'adopter. Et je vais vous expliquer encore une fois pourquoi moi, je pense qu'il ne faut pas réfléchir en euros ou en tout cas, pas tout le temps en euros. Il y a des moments où il faut réfléchir en euros. Mais si vous réfléchissez tout le temps en euros, pour moi, c'est un petit peu un piège. Vous risquez de vous faire piéger. Et c'est à cause de ça qu'on voit de telles variations des prix sur ce rare. Vous avez 100 éthers, 0,100 éthers sur votre porte-monnaie. Ces 0,100 éthers, vous les avez, quoi qu'il arrive, on est d'accord. Que l'éther soit à 1 000 euros ou que le cours de l'éther soit à 10 000 euros, vous aurez toujours 0,1 éthers sur ce rare. Alors bien sûr, si vous faites le comparatif, vous n'aurez pas la même chose. Mais si vous restez en éthers, vous aurez toujours la même chose. C'est ce qui se passe dans votre portefeuille, IRL. Si vous avez 100 euros dans votre poche, vous avez toujours 100 euros dans votre poche parce que le cours de l'euro, il fluctue également. Mais ça, on ne s'en rend pas compte dans la vie de tous les jours. On n'y fait pas attention. Je vous ai fait voir, regardez. Hop, ça, c'est le graphique du cours de l'euro. Donc, le cours de l'euro, il est sur le dollar. Voilà. Vous voyez que le cours, il évolue. Est-ce que vous, ça vous change la vie ? Non. Est-ce que vous allez revendre vos euros ou vivre différemment quand l'euro est à 1,24 dollars ou quand il est à 1 dollar ? Il y a quand même une grosse différence. 1,46, 1 dollar, on est sur un énorme delta. C'est du 50 % d'écart. Il y a quand même 25 % d'écart. C'est énorme. Il ne faut pas croire qu'il n'y a que des petits écarts. C'est pareil sur ce rare. Pour moi, quand je suis en euro, je regarde le cours que lorsque je veux, par exemple, partir en voyage et échanger avec les dollars. Je n'en ai rien à faire que l'euro soit à 1 dollar ou à 1,25 dollars. Sur ce rare, c'est pareil. Moi, quand je suis sur ce rare, je n'en ai rien à faire que l'éther soit à 3 000 dollars ou à 1 000 dollars. Je m'en fous. J'achète mes joueurs au prix de l'éther, avec ce que j'ai dans mon portefeuille. Voilà pourquoi, pour moi, il ne faut pas penser en euros. C'est comme si, dans la vie de tous les jours, vous pensiez en dollars. C'est-à-dire que dans votre portefeuille, vous faites la conversion. Aujourd'hui, j'ai 127 dollars. Là, la PS5, ça me l'a fait à 400 dollars. Et le taux monte et là, ça me l'a fait à 600 dollars. Vous voyez, c'est compliqué pour moi de penser comme ça. On doit penser avec la monnaie dans laquelle on est, dans le pays. Quand vous allez en Thaïlande, vous pensez en baht. Au début, vous faites la conversion. Et puis, quand vous y êtes 15 jours, 3 semaines, vous ne faites plus la conversion. Vous pensez qu'en baht. Pour moi, sur ce rare, ça devrait être pareil. On ne devrait penser qu'en éther. Il y a seulement un moment où, pour moi, il faut penser en euros. Je vous l'ai déjà dit, je le redis. Quand vous entrez sur ce rare, quand vous sortez de ce rare, là, c'est intéressant. Moi, hier, j'ai sorti de l'argent. J'ai regardé le taux. Hier, l'éther était à 2200. Ça faisait un moment. Vous voyez, ici, ça faisait un moment qu'il n'avait pas été si haut. Vous voyez, depuis le 23 mai, ça n'avait pas été si haut. Je me suis dit, c'est peut-être le moment, là, de sortir un petit peu d'argent. Donc, je suis sorti de ce rare. Et après, j'ai tout de suite converti en euros. Et après, je n'ai plus qu'à transférer sur mon Paypal. Voilà. C'est mon avis. Je ne dis pas que j'ai raison. Je ne dis pas que j'ai tort. Dites-moi dans les commentaires, vous, comment vous pensez. Est-ce que vous en pensez ? Il y a un dernier moment aussi, je pense, où il faut quand même regarder en éther. C'est quand on a eu l'énorme boom d'un coup de l'éther et que ça s'est craché sur ce rare. Beaucoup ont paniqué. Beaucoup ont vu leur joueur, la cote de leur joueur baisser. Ils avaient acheté des joueurs 0.3, 0.4. Ils sont retrouvés avec des joueurs à 0.1. Beaucoup se sont dit, qu'est-ce qui se passe ? Là, c'est juste intéressant de faire la conversion rapide et de se rendre compte, finalement, je n'ai pas perdu d'argent en euros. C'est juste le cours qui a changé. Voilà, juste pour se rassurer et ensuite, s'adapter au marché. Ça ne sert à rien de vendre, vendre en panique parce que de toute façon, ça ne fait que crash le marché, ça ne fait que baisser les prix. Et ce n'est pas pour ça que vous allez vendre vos joueurs parce que beaucoup vont faire pareil. Et voilà, c'est comme ça que je pense. Encore une fois, je ne dis pas que j'ai raison, je ne dis pas que j'ai tort. Dites-moi ce que vous en pensez, les amis. C'était Luthor. J'avais envie de vous faire cette vidéo parce que je trouve que c'est intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous souhaite une bonne journée. Allez, ciao les mecs.